En cette période de fête des morts, je vous propose une balade dans les rues de Lyon, au cours de laquelle je vous parlerai d'histoires sordides, au programme des meurtres, des assassinats, des lieux cachés, des révoltes et des pratiques occultes. Arrêtons-nous tout d'abord à l'amphithéâtre de Lyon. Il est appelé l'amphithéâtre des Trois Gaules, c'est une construction romaine dédiée aux jeux du cirque, notamment les courses de chars, les combats de grédateurs, mais aussi des exécutions d'ennemis, d'esclaves, et parfois, c'est beaucoup plus rare, de personnalités de haut rang. C'est ce qui va se passer en 42 notre ère. L'empereur est alors Caligula, qui régna de 37 à 41. En 42 notre ère, Caligula est à Lyon. Il reçoit Ptolémée, fils du roi de Maurétanie, c'est-à-dire le Maroc actuel. Ptolémée se présente à Caligula en toche de pourpre. Grave erreur de la part de Ptolémée, car la toche de pourpre ne peut être portée que par l'empereur. A la rigueur, les sénateurs ont le droit de porter une bande de pourpre au-dessus de l'épaule, mais pas plus. Ptolémée suscite la jalousie de Caligula. Pour cet affront, Caligula fera exécuter son invité. Précisons un peu les choses, qu'est-ce que la toche de pourpre ? La toche de pourpre a une signification très particulière. C'est l'attribut de l'empereur, c'est un signe de royauté, de prestige. Évidemment, tous les empereurs n'auraient pas réagi de la sorte, mais c'est le style de Caligula de faire dans le gore. Toujours dans cet amphithéâtre, les Romains ont fait martyriser en 177 47 chrétiens. Le christianisme est persécuté par Rome. La plus célèbre de ces martyrs est Blandine de Lyon, aujourd'hui patronne de la ville. Et dans l'iconographie, vous la reconnaîtrez facilement, puisqu'elle est toujours représentée attachée à un pilier, avec un lion à ses pieds. Ça vous donne quelques indices pour la suite de l'histoire. Cette jeune fille, c'est une esclave romaine, qui se rallie à la communauté chrétienne avec son ami Potin, qui deviendra évêque de Lyon et de la Gaule, mais qui lui aussi sera persécutée et martyrisée. La belle équipe. Blandine, elle a bien morflé. Elle est d'abord livrée au lion, qui ne l'est pas. Du coup, elle est remise en détention pour être flagellée et brûlée sur un grill. Comme elle résiste à ses coups et blessures, elle sera jetée dans un filet et livrée à un taureau. Comme elle survit, encore une fois, les textes affirment qu'elle ne montre d'ailleurs aucun signe de souffrance ou de gêne. Eh bien, elle est renvoyée en prison. Elle est finalement égorgée en août 177, dans l'arène de l'amphithéâtre des Trois-Gaules, à la fin des Jeux où elle apparut. Son corps et ceux des autres martyrs sont brûlés, et leurs cendres sont jetées dans le Rhône. Changeons un peu de registre. Ici, il ne va pas s'agir de peine capitale, mais de lieu resté caché et interdit au public. Je veux parler des souterrains de la Croix-Rousse, que l'on appelle également galeries en arètes de poissons, comme semble l'évoquer leur plan. Ce sont des galeries assez profondes, qui traversent la colline de la Croix-Rousse. Des entrées sont placées à différents endroits sur la colline, donnant un accès au Rhône. On ne sait pas qui les a construits, à quelle époque et quel était leur rôle. Depuis plusieurs années, ils sont interdits à la visite. Du coup, beaucoup de rumeurs liées à des pratiques occultes, voire sataniques, émergent. En 2009, des archéologues ont étudié ces galeries. Il y a quand même 1,4 km de galeries en tout. Ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais ces galeries avaient certainement un rôle très important, sans quoi ça n'aurait pas nécessité un tel ouvrage. On pense que ces galeries en arètes de poissons servaient à stocker du petit matériel ou des vivres. Elles ont été construites en une seule fois, entre le 15e et le 16e siècle, et seraient peut-être en lien avec la citadelle Saint-Sébastien, une sorte de palais royal qui se trouvait sur le plateau de la Croix-Rousse. Ce bâtiment a été édifié par Charles IX. Il fut détruit, ainsi que toutes les archives mentionnant les souterrains. Cette absence de documentation fait d'ailleurs leur particularité. Les vastes travaux de construction pour cette citadelle ont sans doute fait que la réalisation du réseau de galeries passe inaperçue aux yeux des contemporains et soit très vite oubliée. Les recherches des archéologues ont permis de certifier que ces galeries n'avaient pas été construites pour recevoir des cérémonies occultes et n'étaient pas non plus des catacombes. Notre balade se poursuit, toujours sur la colline de la Croix-Rousse. Ici, on se trouve dans une cour qui est l'entrée d'une traboule. Une traboule étant un lieu de passage dans les immeubles. Elle a été construite vers 1840 et c'est un bel exemple d'une architecture populaire dite canuse car liée à l'industrie de la soie qui a profondément marqué le quartier. Mais c'est également un lieu qui symbolise quelques grands moments de l'histoire lyonnaise. Cette cour s'appelle la cour des Voraces et elle tient certainement son nom d'un groupe d'ouvriers canus nommé les Voraces qui se révoltèrent à plusieurs reprises en 1848 et 1849. Ces insurrections furent sévèrement réprimées. On raconte que la cour des Voraces a servi de refuge aux ouvriers canus lors de leur révolte. Malgré ces refuges, ces révoltes ont néanmoins causé la mort de centaines de personnes. À présent, nous quittons la colline de la Croix-Rousse et nous arrivons au cœur de Lyon puisque nous sommes ici sur la presqu'île. Le bâtiment que l'on voit est la chambre de commerce où eut lieu l'assassinat de Sadi Carnot, alors président de la République depuis 1887 jusqu'à ce qu'il meure assassiné le 25 juin 1894. À cette époque, le climat politique est tendu. Il y a des agitations, notamment du côté des anarchistes et des syndicats, suite à l'adoption de lois restreignant les libertés individuelles et les libertés de la presse. Le lieu du crime a été aujourd'hui matérialisé au sol par une brique rouge. Une brique rouge que plus personne ne remarque d'ailleurs. Que se passe-t-il le jour de l'assassinat ? Le 24 juin 1894 a lieu un banquet dans la chambre. En quittant cette fête, Sadi Carnot est blessée d'un coup de poignard par l'anarchiste italien Sancte Geronimo Caserio. Ce dernier ne prendra même pas la fuite et ne demandera pas non plus la grâce. Caserio est donc guillotiné le 16 août suivant pour le crime. Il serait dommage de ne pas évoquer des pratiques occultes, d'invoquer les esprits et les médiums dans cette vidéo. Je ne vous promets pas de rentrer en connexion avec l'au-delà, ni même réussir à faire tourner dans les airs mon trépied et ma caméra, mais je vais quand même vous parler de spiritisme. Car Lyon, depuis le milieu du 19e, est très marqué par les activités spirites. À Lyon, c'est Alan Kardec qui va théoriser et populariser le spiritisme. Mais qui est Alan Kardec ? C'est un instituteur de formation qui se présente au départ comme sceptique lorsqu'il entend parler des expériences de table tournante, par exemple. Un jour, il assistera à une de ses séances, il en sortira convaincu et il acceptera de synthétiser dans un ouvrage 50 cahiers que des proches lui offriront, décrivant les communications avec les esprits. Il réunit dans son oeuvre la plus connue, Le Livre des Esprits, diverses expériences entre le monde des vivants et celui des esprits. Son vrai nom, c'est Hippolyte Léon Rivail, Alan Kardec est son pseudonyme, venant d'après lui de sa vie antérieure, où il s'appelait alors Alan Kardec et était un druide. Je pense qu'à ses séances de spiritisme, ils ne buvaient pas que de l'eau les mecs. Alan Kardec a une grande renommée internationale, notamment au Brésil. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez voir sa tombe au Père Lachaise, qui est l'une des plus fleuries du cimetière. À Lyon, on a voulu rendre hommage à Alan Kardec en plaçant cette stèle. La forme évoque un menhir, puisque Kardec était certain d'avoir été druide dans une vie antérieure, rappelons-le. Que Kardec à son époque ait fait l'amalgame entre celte et menhir, on ne lui en tiendra pas rigueur. Mais si seulement il pouvait communiquer avec nous aujourd'hui, on lui expliquerait que les Gaulois n'élevaient pas de menhir. Les structures mégalithiques comme on peut en voir en Bretagne, par exemple, sont bien plus anciennes que les périodes de l'âge du bronze et du fer. Elles correspondent aux néolithiques européens, c'est-à-dire 5000-3000 avant notre ère. Cet épisode est terminé. Si toutefois la guillotine ou la torture, c'est pas votre truc, c'est pas grave, il y a plein d'autres activités de plein air en automne. Et vous pouvez tout à fait vous contenter de quelques maranchots. La musique est extraite du premier repé de Baron Crane, un groupe que je vous recommande chaudement. Vous trouverez tous les liens vers leur contenu en barre d'infos. Sur ce, je vous remercie et je vous le répète, il n'y a aucune peur à avoir.